Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement et car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connaît aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Va en paix et sois guérie de ton mal. Et comme il avait, il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui vinrent, qui dirent plutôt, ta fille est morte et pourquoi importuner davantage le maître. Amen. Le thème de ma prédication ce soir, c'est, qui m'a touché? Tu peux regarder ton voisin, dis-lui, qui m'a touché? Ouh là là, je ne t'entends même pas. J'ai dit à ton voisin, qui m'a touché? C'est ce que Jésus a dit. On ne parle ici, dans le ministère de Jésus, de quelque chose qui va se passer. Vous savez que Jésus-Christ était venu pour un but. Revéler le Père, manifester sa gloire, faire du bien aux gens. Quand nous lisons Acts chapitre 10, le verset 38, nous voyons un de rôle, ou une de mission du Seigneur sur la terre. Pierre, quand il était dans la maison de Corneille, il va dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force? Jésus-Christ de Nazareth, qui allant de lieu en lieu, guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Tant qu'il était venu pour faire du bien, il est toujours là pour nous faire du bien. Jésus ne vient pas faire du mal, il ne vient pas nous mettre dans le trouble, mais il vient pour nous faire du bien et nous guérir de l'emprise de l'ennemi. Et un jour, tout au long de sa mission, il avait fini une mission quelque part, il descend de la barque et voici une grande foule vient l'accueillir. Et il était tout le temps sollicité parce qu'il y avait tout le temps des besoins, des choses à faire. Et là, le Seigneur, on lui dit, le texte que nous venons de lire, il va y avoir un des chefs de la synagogue qui était nommé Jairus, il va lui dire, viens, impose à ma petite fille les mains parce qu'elle est malade, elle est près de la mort. Et Jésus-Christ avait une mission, Jésus-Christ avait une demande, il devait se rendre quelque part. Parce que nous parlons de la visitation divine, dimanche et mardi, nous avons redonné le même enseignement sur comment provoquer la visitation divine. Il avait déjà un calendrier bien tracé, un agenda, il devait aller dans la maison de Jairus, c'est là-bas qu'on l'attendait, c'est là-bas qu'il y avait un cas à traiter, un cas urgent, un cas où il fallait qu'il intervienne aussitôt. Mais regardez tout au long de sa marche, tout au long de son chemin, alors que Jésus avec ce disciple partait jusque dans la maison de Jairus, la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui va interrompre la course de Jésus. Je prie que tu sois cet homme, cette femme aujourd'hui qui peut interrompre le Seigneur dans sa marche pour qu'il intervienne dans ton cas et dans ta situation. Ce n'était pas dans l'agenda, ce n'était pas dans le programme, mais cette femme a provoqué la visitation. Elle avait un problème, quand tu as un problème, tu es le seul à connaître la difficulté dans laquelle tu te trouves. Quand tu as une situation compliquée, même si tu l'expliques à quelqu'un, quelqu'un ne le comprendra pas comme toi-même, parce que tu vis une situation, personne ne pourra forcément te comprendre. Mais sache que même si personne ne te comprend, il y a un Dieu qui te comprend. Alléluia, Jésus te comprend. Et la Bible nous dit que cette femme, elle était juive. Si vous lisez bien, ici nous sommes en Israël, et c'est là que Jésus exerce son ministère. Cette femme, elle était juive. Elle était descendante d'Abraham. En gros, elle était fille de l'Alliance. Et quand on parle de fils et de fille de l'Alliance, nous voyons aussi les promesses auxquelles, je dirais, sont attachées l'Alliance. Quand on dit je suis un fils de l'Alliance, cela sous-entend que j'ai de droits et j'ai de devoirs. Mes droits, c'est être dans l'Alliance et respecter le terme de l'Alliance. Dans l'obéissance, la crainte de Dieu, la pureté, la sanctification. Mais aussi j'ai des droits, puisque l'Alliance me donne aussi des droits. Et parmi mes droits, j'ai droit à une bonne vie. J'ai un droit à la santé. J'ai droit à des bonnes choses. J'ai droit au meilleur de Dieu. Rappelez-vous, une femme, une fois, cette femme qui était syrophénicienne, avait sa fille qui était possédée par un démon. Il est venu voir Jésus pour dire à Jésus de chasser le démon qui l'a agité, qui l'empêchait d'être bien. Jésus a répondu à cette femme en disant, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Pourquoi ? Parce que les autres nations qui n'étaient pas juives étaient considérées comme des nations païennes. Et aux yeux de Dieu, ils étaient comme des animaux impurs, comme des chiens. Et les chiens, aux chiens, on ne donne pas du pain. Mais cette femme était tellement violente. Cette femme était tellement, je dirais, elle avait tellement la vision de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Elle était violente, elle a dit non. Même si le pain, c'est pour les enfants, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oh, Jésus a dit, cette femme a une grande foi. Elle a compris que même si le pain n'était pas pour elle, au moins les miettes pouvaient guérir son enfant. Alors, je me pose toujours la question, si les miettes peuvent guérir et le pain. Tu n'as pas bien compris. Si les petites choses, tu peux bénéficier des faveurs de Dieu dans les petites choses. Et quand Dieu lui-même vient, parce qu'il dit, je suis le pain du ciel. Et cette femme était une fille d'alliance. Elle avait le droit. Mais malheureusement, ses doigts étaient passés comme inaperçus. Elle ne pouvait pas jouir de toutes les promesses de Dieu. Et la Bible nous dit qu'elle était malade. Quand on parle de maladie, on voit un dysfonctionnement dans sa santé. On voit un dysfonctionnement dans son corps. Quelque chose n'allait pas. Tu es peut-être là. Tu parais beau, tu parais belle. Mais en toi, il y a quelque chose qui est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un dysfonctionnement quelque part. Il y a quelque chose qui a été comme déréglé. Tu ne vis pas la pleine vie que tu aimerais vivre. Pourquoi? Parce que tu es malade. Et la Bible nous dit que la maladie a pour cause ou pour source le péché. Amen. Nous avons vu le vendredi dernier, dans le livre de Jean, chapitre 9, où un homme était né aveugle, de naissance. Et on pose la question à Jésus, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Mais Jésus a dit, ce n'est ni lui ou ni ses parents qui a péché. Mais c'est afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées en lui. Quelquefois, nous avons vu, Dieu permet des situations difficiles pour se glorifier. Cependant, la maladie, naturellement, ne vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu aies un dysfonctionnement. Quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu donne la prospérité à quelqu'un, il lui donne la santé. Dans 3 Jean, verset 2, Jean nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. » La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait aucun dysfonctionnement dans ta vie. Et dans Matthieu, plutôt, dans Lévitique, chapitre 23, le Seigneur donne une promesse pour ceux qui le servent. Il dit, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et Dieu bénira vos os et votre pain, et il éloignera la maladie de vous. Il y a des confessions qui disent que la maladie est la croix pour nous. C'est faux. Quand Jésus dit, « Portez sa croix », il ne veut pas dire, « Sois malade. » Porter sa croix, c'est accepter le rejet, les souffrances, les difficultés liées à l'Évangile, au Royaume de Dieu. C'est ça la croix. Et cette femme était malade. Cette femme vivait la corruption. La Bible nous dit dans Jean, plutôt dans le livre de Romain, chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Quand on est malade, on est mort. Il y a une mort quelque part. Et la finalité de la maladie, c'est la mort. Mais bénisse-toi le Seigneur, parce que même face à la mort, il est la résurrection des morts. Il est celui qui guérit toute maladie. Psaume, chapitre 103, verset 3, la Bible dit que l'éternel est celui qui te guérit de toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Il y a des maladies physiques, mais il y a aussi des maladies spirituelles. Tu es peut-être là, tu n'es pas malade physiquement, mais spirituellement, tu es malade. Spirituellement, il y a un dysfonctionnement. Spirituellement, quelque chose ne va pas. Spirituellement, tu as besoin de la restauration. Et tu es comme cette femme qui était atteinte de la perte de sang. Et la maladie de cette femme nous dit le texte que nous venons de lire. Regardez avec moi, dans Marc, chapitre 5. Hallelujah. La Bible dit, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Une femme atteinte de perte de sang. Est-ce qu'on peut gérer les enfants, s'il vous plaît? Atteinte de la perte de sang. Le sang coulait sans s'arrêter. Et vous savez, lorsque vous perdez le sang, vous perdez la vie. La Bible nous dit, dans Lévitique, chapitre 17, verset 11 à 14. Lévitique 17, 11 à 14. Que la vie de la chair est dans le sang. La vie est dans le sang. Et Dieu dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il vous serve d'expiation. car la vie de toute chair, c'est son sang. L'accueillez-vous, s'il vous plaît. Gérez-moi les enfants. Alléluia. Que chaque enfant s'assez à côté de ses parents. Que chaque enfant vienne s'asseoir à côté de ses parents. Merci. Amen. Allons-y dans Lévitique, chapitre 17. Lévitique. Au chapitre 17. Nous prenons le verset 11. Chacun sa Bible, j'espère. La Bible dit, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur la tête afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car ce n'est pas la vie que le sang fait expiation. Le verset 14. Car la vie de toute chair, c'est dans son sang qui est en elle. Amen. Donc, ta vie, ma vie se trouve dans le sang. Et dans le sang, il y a ce qu'on appelle l'âme. Perdre le sang, c'est perdre l'âme. Voilà pourquoi quand quelqu'un commet un accident, fait un accident par exemple de circulation, lorsqu'il a une hémorragie, lorsqu'il perd le sang, la personne finit par mourir. Parce que perdre le sang, c'est perdre la vie. L'âme se trouve au niveau du sang. Imaginez maintenant cette femme et la Bible nous dit qu'elle avait une perte de sang, une hémorragie. un flux de sang chaque jour. Et cela a duré 12 ans. Waouh ! Son sang partait. Elle perdait la vie. Et la Bible dit également que le sang parle. Le sang crie. Si vous lisez Genèse chapitre 4, le verset 10, on nous parle du sang d'Abel lorsque Carien avait tué Abel. la voix de son sang criait jusqu'à Dieu. Dieu entendait le sang, la voix du sang. Le sang crie. La raison pour laquelle toutes les femmes qui ont avorté, les enfants qui ont été avortés, tous ces enfants, la crient devant le trône de Dieu. Elle m'a avorté. Vous avez besoin d'une véritable répandance et une délivrance parce que vous avez commis un des plus grands péchés. Dans Exode 20 qui dit tu ne commettras point de meurtre, tu ne tueras point. dans Hébreu chapitre 11, on nous dit que le sang d'Abel, le sang de Christ, pardon, crie plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel, quoi qu'Abel est mort, ce n'est pas la foi qu'Abel avait offert ce sacrifice. Quoi que mort, son sang continue à parler devant Dieu. Imaginez un peu la valeur du sang. Le sang est très important. C'est aussi le même sang de Jésus qui nous a donné la vie. Ce n'est pas n'importe quel sang. Pierre dira même ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent, de l'or. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de vos pères. Mais c'est par le sang précieux d'un agneau, sans défaut, et sans tâche. Si nous sommes sauvés, c'est parce que quelqu'un a donné sa vie, il a donné son sang. N'est-ce pas qu'il a dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Imaginez un peu maintenant cette femme, elle avait besoin de son sang, en dehors de son cycle mensuel. Vous connaissez bien ces choses. Une femme a des moments de cycle et a des flux de sang, c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a une régénération dans son corps. Mais cette femme, ce n'était pas le cas. Cette femme, elle avait des coulements de sang constamment. Et quand elle perdait le sang, c'était comme une hémorragie. Elle perdait la vie, elle perdait même la force et l'énergie. Quand vous perdez le sang, vous vous sentez vidé de vous-même. Alléluia. J'ai noté quelque chose pendant que j'étais en train de méditer. Vous notez une chose. Deux choses que nous pouvons noter dans le cadre des morragies que notamment cette femme avait faite. La première des choses, quand on parle d'hémorragie, nous voyons une perte de globules rouges qui peut jusqu'à entraîner une anémie. Quand vous perdez le sang, vous devenez anémique. Autre chose. Lorsque vous perdez le sang, votre pression artérielle baisse. Vous avez ce qu'on appelle l'hypotension. Parce que la pression artérielle, il y a des hypertendus et des hypotendus. Votre pression baisse. Vous devenez même nerveux. Vous vous sentez faible dans votre corps. Et c'était le cas de cette femme. Frère-sœur, vous pouvez imaginer la souffrance ? Elle perdait le sang. Autre chose que nous pouvons noter concernant cette femme qui est aussi importante, c'est que en Israël, lorsqu'une femme perdait le sang ou n'importe qui qui commettait ce qu'on appelait une hémorragie, elle était considérée cette personne, homme ou femme, comme impure aux yeux de Dieu. Et par conséquent, elle ne pouvait pas entrer dans le temple à adorer Dieu. Lévitique, chapitre 15. Vous êtes avec moi ? Lévitique 15. Nous lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 33. La Bible dit « La femme qui aura un flux, un flux de sang à sa chair, restera sept jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impure jusqu'au soir. Et tout lit sur lequel elle sera couchée, elle couchera pendant son impureté, sera impure. et tout objet sur lequel elle s'assiera sera également impure. » Waouh ! Ça veut dire qu'une femme ou un homme a un flux de sang, a un coulement de sang ou une hémorragie, devant Dieu, cette personne devient impure. Et toute chose qu'elle touche, comme on vient de le lire, si elle se couche sur un lit, même le lit devient comment ? Si elle est assise sur la chaise comme tu es assise là, et si elle est coulement de sang, la chaise devient un. Voilà ce que la loi disait. Et nous continuons. Verset 21. « Quiconque touchera son lit, lavera ce vêtement et se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. » C'est-à-dire, si tu touches cette femme ou tu touches le siège ou je ne sais pas, le lit où elle était couché, toi-même, tu deviens impur. Waouh ! Donc, quand elle a touché Jésus, elle a communiqué une impureté à Jésus. On va comprendre tout à l'heure. Alléluia ! Est-ce que je peux continuer ? Le verset 23. « S'il a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant sept jours et tous les sur lesquels il couchera sera impur. » Waouh ! Même l'homme qui va avec devient impur. Et verset 25. « La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières et dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impur tout le temps de son flux comme au temps de son indisposition menstruelle. » Waouh ! C'est-à-dire que cette femme pendant 12 ans elle était considérée comme impure parce que son flux ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait pas venir dans le synagogue prier Dieu. Elle ne pouvait que rester à côté à l'écart. Elle était mise en quarantaine. Vous imaginez ? Vous ne pouvez même pas vous retrouver avec les frères et sœurs. Vous ne pouvez même pas aller dans leur maison parce que si tu viens dans ma maison tu rends ma maison impure. Imagine un peu la souffrance de cette femme. Et regardez la fin le verset 31 la Bible dit toujours dans le Lévitique il dit « Vous éloignerez les enfants d'Israël de leur impureté et de peur qui demeurent à cause de leur impureté. S'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'elle Waouh ! » Cette impureté a mené jusqu'à la souillure dans le tabernacle la souillure dans l'église là où Dieu se manifestait c'était la situation de cette femme. Regarde ton voisin dis-lui « Aujourd'hui ça va changer. » Non, je pense qu'il ne t'a pas bien compris. Dis-lui « Aujourd'hui ça va changer. » Mais laisse-moi te dire au-delà de ce flux naturel que cette femme avait quiconque qui est enfant de Dieu enfant de l'Alliance prêche pratique le péché il a aussi ce flux parce que le péché enlève la vie de Dieu en toi. Le péché fait que tu fasses des écoulements de sang les choses que tu as gagnées avec Dieu dans la sanctification quand tu pêches tu les perds. Perte de vie. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui même si elles ne perdent pas le sang comme cette femme sur le plan physique naturel charnel mais spirituellement perdent la vie chaque jour en désobéissant à Dieu en faisant des choses contre la volonté de Dieu et le sang coule le sang coule et le sang coule et aux yeux de Dieu elle devient impure cet homme et cette femme devient impure le péché fait de toi un homme et une femme abominable aux yeux de Dieu la Bible dit dans Abba Kouk les yeux du Seigneur sont trop purs pour voir l'uniquité Dieu est trop saint pour voir le péché dans Esaïe il dit la main de l'éternel n'est pas courte pour se sauver ni son oreille trop dure pour entendre mais ce sont vos péchés vos crimes qui vous cassent sa face et qui l'empêchent de vous écouter le péché dans son sens le plus large nous fait couler le sang nous perdons la vie de Dieu nous perdons les bénédictions de Dieu nous perdons la santé spirituelle nous perdons la joie nous perdons la paix nous perdons lorsque tu ne te soumets pas à Dieu lorsque tu es rebelle à la parole de Dieu Dieu enlève la paix car la paix vient lorsque nous sommes en accord avec Dieu et nous voulons faire semblant Alléluia voici pourquoi nous sommes faibles spirituellement tu n'arrives jamais à prier parce que tu as perdu beaucoup de sang quand tu passes tout ton temps à critiquer les autres quelle vie de Dieu veux-tu avoir tu as perdu beaucoup de sang quand tu passes ton temps à médire les autres quand tu passes ton temps à ne pas te soumettre à ce que cette Bible dit comment veux-tu être fort spirituellement et beaucoup d'entre nous 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 cachons derrière l'expérience de la vie chrétienne j'ai dix ans dans la foi dix ans dans la foi ne veut pas dire que tu es dix ans en accord avec Dieu cette femme avait cette maladie pendant douze ans il y a des gens qui sont à l'église qui sont comme cette femme en train de commettre avoir une hémorragie il y a des serviteurs de Dieu des pasteurs qui sont comme cette femme rien ne va dans l'apparence tout va bien mais lorsque vous entrez dans son intimité elle n'a que des bandes hygiéniques sans cesse elle ne fait que remplacer 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 en mariage elle disait non mais les gens ne savaient pas pourquoi cette femme ne voulait pas se marier parce qu'elle avait un problème quand on pouvait l'inviter à une fête elle disait non mets-toi en habit blanc non il y a des gens qui aiment s'habiller en noir gloire à Jésus pour la couleur noire mais un habillement aussi qui cache quelque chose vrai ou faux ce soir j'aimerais que tu sois interpellé pendant que je suis resté en prière pratiquement toute la journée Seigneur n'arrêtez pas de me parler de ça coulement de sang beaucoup de personnes perdent la vie ne conservent pas ce que Dieu leur donne ils reçoivent de Dieu aussitôt ils perdent par le péché le péché amène la souillure le péché amène la souillure le péché amène l'écoulement de sang retournons dans le livre de Marc aujourd'hui tu seras guéri je te dis de la part de Dieu aujourd'hui tu seras guéri et la Bible nous dit dans Marc au chapitre 5 avec moi Sylvain verset 26 elle avait beaucoup souffert regarde ton voisin dit lui cette femme avait souffert il faut rajouter d'air comme les Ivoiriens il y a souffrance et souffrance pendant 12 ans vous imaginez 12 ans c'est pas ici c'est beaucoup une souffrance pendant 12 ans elle avait beaucoup souffert combien de personnes souffrent dans leur coeur dans leur vie combien de personnes souffrent parce qu'ils perdent quelque chose le diable est un voleur il vient voler arracher ce que Dieu veut te donner Dieu veut que tu sois en paix en santé en bonne santé le diable veut te voler la santé il veut mettre les migraines dans ta tête il veut mettre le trouble tu es là tu ne dors pas comme tout à l'heure le saint il se met parler d'une personne qui est ici il y a depuis quelques nuits tu n'arrives pas à dormir tu n'arrives pas à dormir tu es comme perdu troublé tu as même de cauchemars combien de personnes font des cauchemars n'arrives-t-elle pas à dormir souffrance il y a plusieurs niveaux de souffrance il y a la souffrance physique mais la souffrance physique n'est pas la plus dure la plus dure c'est la souffrance psychique psychologique la souffrance spirituelle car il y a des gens qui ont tout mais moralement souffrent elle avait beaucoup souffert et la Bible continue Marc nous explique ces choses il dit elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins cela veut dire qu'elle allait de médecin en médecin je suis sûr que cette femme connaissait le répertoire de tous les médecins spécialistes de son époque va voir le médecin André Picard je le connais très bien allez voir Bernard qui j'allais dire Bernard t'as pris allez voir Bernard je ne sais pas souris je connais Bernard souris allez voir le spécialiste de l'hémorragie je ne sais pas quoi tel je connais le répertoire tu connais tous les médecins et quand vous lisez le même texte dans Luc Luc ne dit pas ça parce que Luc lui-même était médecin il n'a pas voulu sous-estimer son travail ou sa profession qu'il faisait c'est pourquoi il n'a pas noté ça mais Luc reconnaît aussi même si les médecins au-dessus des médecins il y a le médecin de médecins il y a le dieu tout puissant il s'appelle Jéhovah Rapha celui qui te guérit de toutes tes maladies j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui c'est que Dieu Jésus Christ ne guérit pas certaines maladies il y a des catégories que les médecins ne peuvent pas guérir mais seul Jésus de Nazareth le fils du dieu vivant peut guérir enlevé ôté il n'y a de salut de guérison en aucun autre car il n'y a sous le nom le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels il devait être sauvé elle avait souffert consulté tout le médecin rien mais la Bible dit aussi non seulement qu'elle avait souffert non seulement qu'elle avait consulté le médecin la Bible elle a dépensé tout ce qu'elle possédait il y a des maladies où tu te dépouilles on te dit on doit te faire une intervention l'intervention combien 50 000 euros elle paye combien l'intervention autant elle paye regarde on vous a dit lui toutes ses économies par terre le livret A le LDD tous les comptes d'épargne que vous connaissez là parti frère sœur vous savez avoir la santé c'est la plus grande bénédiction que Dieu peut donner à quelqu'un avant même d'avoir l'argent aujourd'hui les gens négligent le Seigneur vous voyez l'artiste il est mort combien il avait tout argent voiture tout est parti ta santé mais je suis venu te déclarer ta santé ne sera pas à toucher je suis venu te dire de la part de Dieu ta santé ne sera pas atteinte wow vous êtes vraiment déconnecté personne ne dit amen vous me faites peur passer à côté je dis amen à moi-même le jour tu tomberas malade tu sauras la valeur de cette parole on va te dire il faut revenir tout le temps à l'hôpital combien des gens ne font que des tours à l'hôpital consultation sur consultation maladie sur maladie problème sur problème ils sont condamnés aux médicaments tous les jours médicaments 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 il faut que ça cesse au nom de Jésus Christ elle était ruinée plus de joie tout l'argent parti toutes les économies les pannes tout parti la maladie la ronge de l'intérieur elle avait tout donné elle n'avait plus rien à donner comment la maladie vient elle vous terrasse quand la maladie vient ça vous déstabilise tous vos projets tombent à l'eau parce que vous n'avez qu'un seul but que vous soyez en bonne santé et maintenant il y en a qui sont en bonne santé qui négligent maintenant Dieu touche ton voisin dis lui tu as le droit de servir Dieu non 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 dis lui bien il faut que tu serves Dieu ah non moi je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps écoutez l'église c'est vous les pauvres là les pauvres allez moi je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je suis occupé ok alléluia et la Bible dit malgré toutes ces choses malgré l'argent qu'elle avait dépensé elle n'avait pas été soulagée laisse moi te dire aucun médecin ne peut te soulager aucun homme ne peut te soulager aucun homme par rapport à ton problème peut apporter la véritable solution et la véritable paix la véritable solution vient de Dieu la Bible dit tout le temps parfait et toute grâce excellente descend d'en haut tu perds de lumière c'est pourquoi la Bible dit attache-toi à Dieu et tu jouiras de la paix aujourd'hui nous nous attachons trop aux hommes on aime trop être avec les hommes frère avec les hommes tu perds ton temps attache-toi à Dieu et une intimité avec Dieu car lui seul peut soulager non seulement ton âme mais ton corps la Bible dit celui qui craint Dieu la crainte de Dieu et même un rafraîchissement pour ses os Dieu te rajeunit vous comprenez un peu tu auras 60 ans on a l'impression que tu n'en as que 40 toi tu as 40 ans on a l'impression que tu as déjà 60 ans avec des rides il y a un problème regarde ton voisin vérifie s'il a des fonds d'éteint bon je précise anti-ride hallelujah quand il me regarde jusqu'aujourd'hui on me dit tu ne grandis pas tu es trop jeune je resterai comme ça qu'est-ce que vous croyez tu me donnes 25 ans j'en ai plus gloire à Jésus vous grandissez quand vous allez avoir 55 ans tu commences maintenant à calculer il me reste 15 ans seulement moi je dis au nom de Jésus j'irai comme Moïse 120 ans je n'aurai pas de canne j'aurai toutes mes dents et je ne porterai jamais de couche ça c'est ma foi hallelujah parce que toi déjà tu commences déjà à trembler tu dis à bientôt on va commencer à me changer de couche moi jamais où est-ce qu'on a changé les couches de Moïse homme de vieillard je n'irai jamais là-bas jamais comment on appelle ça aussi la maison de retraite moi ma retraite ça sera le jour où on va me mettre dans la tombe si Christ le tarde à venir là tout le monde dira et avant de mourir j'aurai le temps de saluer tout le monde et je dirai à tout le monde j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi je ne mourrai jamais dans un accident jamais ah oui ça c'est ma foi et mon alliance jamais tant que je serai fidèle à ce Dieu tant que ce Dieu est assis sur son trône jamais j'aurai le temps j'aurai le temps de vous avertir écoutez bientôt je pars et le jour de mon départ s'il vous plaît ne pleurez pas réjouissez-vous parce que là où je suis où je serai je dirai oulala fais comme ça oulala fais comme ça oulala regarde ton voisin ne rate pas ça toi qui as un pied dedans un pied dehors oh personne ne me voit mais si tu savais que Dieu te voyait ne rate pas et la Bible dit personne ne l'a soulagé et sa situation allait qu'en s'empirant en s'empirant je suis sûr que pendant tout ce temps il se disait qui me guérira qui me délivrera qui tu es peut-être là tu vis dans une situation compliquée délicate tu dis mais qui va me sortir de cette situation David dit je lève les yeux vers la montagne tout me viendra le secours mais je me redire à une personne ce soir même si tu ne vois pas d'issue dans ta situation même si tu as l'impression que ton ciel est fermé même si tu as l'impression oh oui que la solution ne peut pas venir j'ai une bonne nouvelle pour toi cette femme elle a entendu parler de Jésus oh je m'aimerais te dire il y a une solution à tout c'est entendre parler de Jésus qu'est-ce qu'elle a entendu on a dit non il y a un homme il y a un prophète il n'est pas comme tous les prophètes il ne parle pas comme tous les prophètes il n'agit pas comme tous les prophètes quand ils te touchent quelque chose se passe mais comment il s'appelle il s'appelle Jésus Christ oh non non il est passé par la vie de Naïm l'enfant est ressuscité ah bon il est passé là-bas les paralytiques ont marché ah bon il est passé là-bas les aveugles ont vu ah bon lorsque tu entends ces choses ça donne la foi car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et aujourd'hui j'aimerais que tu aies la foi et dans nos cultes de fond de vie j'aimerais te communiquer la foi que tu aies la foi en ce Dieu que tout est possible en ce Dieu encore ce n'est pas parce que tu ne l'as pas expérimenté hier que demain tu ne vas pas l'expérimenter laisse-moi te dire Jésus n'a pas changé il est le même hier il est le même aujourd'hui il est le même éternellement Alléluia elle a entendu parler vous savez quand vous entendez trop parler de quelqu'un vous désirez voir cette personne quand tu entends trop parler de quelqu'un non lui là il faut que tu l'as encore vraiment lui là non 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 c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu fais la promotion de ton Jésus donne le go aux gens de ton entourage des gens de ta famille de Veni toi tu es là tu ne parles même pas de celui oh mais il y a un problème moi quand je parle de lui mais c'est avec fierté c'est avec beaucoup de courage c'est avec beaucoup de force quand je parle de lui mais je donne le meilleur de moi-même et plus tu parles de lui puis les gens disent oh mais wow tu sais quand toi tu prêches quand toi tu parles je suis tes émissions à la télé wow je suis touché hier je priais pour quelqu'un quelqu'un m'a appelé la journée je sortais à peine de la prière il est aux états je lui dis pasteur j'ai des problèmes terribles problèmes démoniaques problèmes de blocage l'argent bloqué il s'est retrouvé à la rue en hiver pendant 8 jours il dormait dans la voiture il dit pasteur j'étais suivi sur Kazarim le Saint Esprit il m'a dit appelle-le il dit ah bon le Saint Esprit gloire à Dieu je veux prier pour toi je lui mets ta main sur ta tête j'ai prié pour lui Rema Shinda Rabat Seigneur j'ordonne à ces démons de partie je prie que sa situation aujourd'hui change frère sœur miracle la même personne m'appelle le soir dis avec moi le soir là maintenant ça devient le miracle du ticotac dis à ton ami c'est du ticotac oh c'est le plus bon j'ai prié aujourd'hui la réponse dans 20 ans non dis du ticotac non ça m'a encouragé oh hier j'étais fortifié j'étais béni j'ai dit waouh ça ce n'est que Jésus qui peut le faire il dit pasteur ma situation s'est arrangée j'avais appliqué pour un appartement luxueux je n'avais pas le moyen mais depuis que tu as prié pour moi tout s'est ouvert il dit je t'envoie mon enfant d'action de grâce j'ai dit yeah il s'appelle Jésus je vous ai parlé ici des signes de la visitation ouvrez les yeux mes amis ouvrez les yeux ouvre les yeux et à ton voisin dis lui ouvre tes yeux dis lui ouvre tes yeux dis lui Jésus passe juste à côté est-ce que quelqu'un peut le voir il est en train de passer là il passe juste à côté ouvre tes yeux j'ai dit waouh cette femme a entendu parler et lorsqu'on lui a dit c'est qui qui passe là c'est quoi cette foule on dit non il y a Jésus là-bas quand Jésus passait il y avait des foules et des foules oulala quelle onction qui attire les âmes quelle puissance il n'a pas besoin de médias il n'a pas besoin de micro sa présence les âmes viennent oh my god et il passait et les gens le pressaient j'ai besoin de 4 personnes ici rapidement vite 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 je vais pas j'accueillir vous deux venez vite 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 viens 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 4 personnes 2 devant 2 derrière imaginez c'est moi Jésus toi devant toi à côté collez moi collez moi ok j'ai besoin d'une soeur violente une soeur violente peut venir une soeur violente peut-elle venir Jésus passe Jésus passe passe par derrière tout le monde me touche non j'ai pas dit qu'il m'a touché tout le monde me touche dis à ton ami il a touché il a touché dis lui il a touché il a touché on descend on descend et là j'enseigne vous voyez le royaume de Dieu est merveilleux le royaume de Dieu est glorieux le royaume de Dieu est ceci le royaume de Dieu touche moi derrière touche moi touche ma veste derrière touche ma veste derrière touche ma veste derrière elle a touché ah bon elle a touché qui m'a touché et c'était ça le contexte et les apôtres ils ont dit mais non parce qu'ils étaient des garde-corps ils ont dit mais non maître regarde tout le monde te touche il a touché et touché oh la la est ce que tu peux dire à ton ami il a touché et touché dis lui il a touché et touché tous les autres ont touché physiquement mais cette femme a touché avec la foi la foi c'est la main spirituelle pour toucher Jésus oh elle avait la maladie dans son corps mais quand elle a touché avec la foi il y a eu transfert oh est ce que je peux parler mettez vous mettez vous il y a eu transfert je vais arrêter là il y a eu transfert qu'est ce qui s'est passé quand elle a touché la main de cette femme a transféré sa maladie en Jésus et la force et l'onction qui était en Jésus a été transférée c'est pourquoi Jésus a dit qui m'a je veux dire à une personne ne marche pas comme tout le monde et les yeux de l'esprit soit comme cette femme soit sensible aux choses de l'esprit Jésus est en train de nous visiter il est en train de passer alors touche-le alors saisis-le par le pain de son vêtement lorsqu'on le touchait la puissance de Dieu s'est dégagée de son vêtement la puissance de Dieu quand vous êtes loin de Dieu quand vous recevez l'onction de la part de Dieu l'onction vient même sur vos vêtements tout ce que vous touchez devient loin même les mouchoirs de Paul étaient loin parce que Paul était rempli du sac d'esprit et il était revêtue de la puissance d'en haut qui m'a touché qui m'a touché pendant qu'elle avait peur elle se demandait comment est-ce qu'il va réagir elle est venue elle a dit c'est moi c'est moi qui t'ai touché Jésus l'a regardé elle a souri oh laisse Jésus toucher ta vie qu'il touche ta maladie qu'il touche ton problème là où tu es qu'il touche ta situation qu'il touche les choses qu'il est incapable de changer d'elle-même oui Jésus-Christ renverse la loi de la nature Jésus-Christ renverse les lois établies par les hommes Jésus-Christ renverse les lois du gouvernement des nations là où on dit c'est impossible lui dit tout est possible à celui qui croit y a-t-il quelqu'un je sois qui dit je crois y a-t-il quelqu'un je sois qui dit que je crois y a-t-il quelqu'un qui dit je crois et je vais toucher Jésus y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui peut dire je crois et je vais toucher Jésus sa vie a basculé quelque chose s'est passé quand tu le touches tu ne peux plus rester la même personne je disais à quelqu'un lorsque tu le touches ta vie ne peut plus rester la même quelque chose entre en toi la guérison entre en toi la restauration entre dans ta vie la délivrance vient dans ta vie quelque chose de Dieu viens et pénètre ta vie Alléluia Alléluia il y a une personne que Dieu est en train de toucher ce soir il y a une personne que Dieu est en train de toucher ce soir il est en train de toucher la vie d'une personne il est en train de toucher la vie d'une personne il est en train de toucher la vie d'une personne quelque chose se passe en ce lieu je vous dis la vérité quelque chose se passe ici quelque chose se passe ici quelque chose est en train de se passer à l'instant même pendant que je dis je le dis quelque chose est en train de se passer je ne suis pas responsable mais Jésus il veut te toucher de la même manière cette femme a usé la foi il a dit ta foi t'a sauvé laisse que ta foi saisisse Jésus laisse que ta foi saisisse Jésus laisse que ta foi ne laisse pas Jésus indifférent ta foi va changer de choses oui jeune femme ta foi va changer de choses oui jeune homme ta foi va bousculer ta génération la puissance de Dieu viens sur toi oh 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 il est là 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 Il est là, il est là, il est là Saint-Esprit de Dieu Saint-Esprit Il veut booster ta vie de prière Tu es ici, ta vie de prière a baissé Lève-toi là où tu es, lève tes mains Le Seigneur veut donner un élan nouveau à ta vie de prière Ta vie de prière a baissé Tu as connu une baisse spirituellement Et l'ennemi veut profiter de cela Pour empêcher, t'empêcher de recevoir De grandes choses de la part de Dieu Pendant que tu es debout, tes mains levées Oh oui, touche Jésus Je dis touche Jésus ce soir Ce soir touche Jésus Par rapport à ta situation Dis Jésus je veux te voir à l'oeuvre Par rapport à ma vie, je veux te voir à l'oeuvre Par rapport à ma famille, je veux te voir à l'oeuvre Par rapport à ma situation Interviens, lève-toi là où tu es Oh oui, si tu es concerné, lève-toi là où tu es Tu lèves ta main, la main de Dieu arrive sur toi Et Jésus-Christ vient à ton rencontre Jésus-Christ vient à ton rencontre Dieu enlève le doute dans la vie d'une personne Il enlève le doute dans ton coeur Tu doutes beaucoup de choses de Dieu Tu doutes beaucoup de ce que Dieu veut faire Tu doutes beaucoup de promesses de Dieu Je te dis, c'est moi qui ai fait la promesse Je suis fidèle, je tiendrai ma parole Oui, je tiendrai ma parole Oui, l'Esprit de Dieu te dit, je tiendrai ma parole Je ne suis pas un homme, je ne me réponds pas de mes dons Je ne me réponds pas de mon appel Je suis Dieu, je suis Dieu En dehors de moi, il n'y a point d'ordre Dieu Oh Jésus Oh Shara Massambrokaya Oh my God, la gloire de Dieu est ici parmi nous Je vous dis la vérité La gloire de Dieu est puissamment parmi nous Elle est à l'oeuvre ici Elle est à l'oeuvre ici Une personne a été frôlée par les idées de suicide Oui, ta vie ne va tellement pas bien Que tu pensais même à mettre fin à ta vie Jésus-Christ te dit, je t'aime Je t'aime tel que tu es Je t'aime tel que tu es Viens à moi, je te tends la main Viens à moi, je veux te sauver Je veux te libérer Je veux t'affranchir Je veux te guérir Je veux redonner un sens à ta vie Je veux donner un sens à ta vie Je veux faire briller ton visage Oh, les choses que tu as perdues Tu vas les récupérer avec Dieu Oh my Jesus Quelqu'un dit ici Seigneur, tu m'as fait des promesses Nous arrivons à la fin de l'année Je n'ai pas encore vu Je n'ai pas encore vu Je n'ai pas encore vu Dieu dit, ma main n'est pas courte Tu verras ma gloire Tu verras ma gloire Avant la fin de cette année Dieu te dit Compte encore les jours Avant le 31 Tu verras ma gloire Avant le 31 Tu verras ma gloire Avant le 31 La puissance de Dieu Je n'ai pas encore vu My Jesus Levant nos mains vers Dieu J'aimerais que tu fasses avec moi cette prière Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Aujourd'hui Je veux te toucher Je veux te toucher Je veux te toucher Je vais toucher Les pans de ta robe Je veux toucher Je veux toucher Les pans de ta robe Je veux toucher Les pans de ta robe Viens maintenant Interviens dans ma vie Interviens dans ma vie Interviens dans ma vie Interviens dans ma vie Que les choses changent Dans tous les domaines Je veux voir ta main Je veux voir ta gloire Je veux voir ta puissance Je veux voir ta gloire Aujourd'hui même Aujourd'hui même Descends Descends Change les choses Au nom de Jésus Merci pour ta fidélité Merci pour ta présence Merci pour toutes choses Au nom de Jésus Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Alléluia Alléluia Est-ce que tu peux l'acclamer très fort Est-ce que tu peux l'acclamer très fort Il a dit Qui m'a touché Aujourd'hui je sens de ce lieu Et on touchait Jésus Alléluia Alléluia Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ici Est-ce qu'il y a des gens